Père Céleste, c'est au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous prions en ces moments pour que tu puisses régner en Maître. Père, glorifie ta parole que nous voulons enseigner en ces moments, que celui qui écoute, que celle qui va entendre puisse être béni par toi seul et que tout esprit qui ne glorifie pas le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit anéanti, neutralisé et que le Némi ne puisse pas empêcher ceux qui sont possédés de comprendre ce que nous allons enseigner. Si nous ne pouvons pas en ces moments chasser les esprits qui sont en eux, mais nous rendons ces esprits-là aveugles, muets, sourds, inefficaces, qu'ils se taisent pour que l'homme créé par Dieu, quoi que posséder, puisse écouter et comprendre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Utilise-nous comme un simple instrument pour communiquer ta volonté à ton peuple. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, en deux séances, si Dieu le permet, ou en trois, nous allons traiter ces sujets. Le combat spirituel contre le bête est une réalité dans la vie de chaque enfant de Dieu. Les diables aiment utiliser tous les êtres vivants créés par Dieu ainsi que d'autres créatures inanimées. Parmi les choses créées par Dieu, il utilise beaucoup les animaux. C'est pourquoi, dans le combat spirituel contre le bête, il faut savoir quels sont les bêtes que le diable utilise et pourquoi. Nombreux pensent que la révélation du combat spirituel contre le bête est une révélation donnée par les ex-satanistes. Non, frères et sœurs, les combats spirituels contre le bête, c'est une révélation biblique citée par l'apôtre Paul dans 1 Corinthien, chapitre 15, verset 31 à 32. Laissez-moi lire pour vous. Paul dit Verset 32 Prenons l'aspect qui nous intéresse dans ces deux versets. Dans le verset 32, Paul dit Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre le bête à Éphèse. Paul affirme avoir combattu contre le bête en précisant que chaque jour il était exposé à la mort. Lorsque l'apôtre Paul parle du combat, il ne s'agit jamais d'un combat physique, d'un combat humain, car il avait déjà dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 Quand il parle des esprits méchants dans les lieux célestes, il s'agit de l'armée du diable, que le diable a placé dans les deuxièmes ciels pour créer un barrage cosmique pouvant empêcher le chrétien lorsqu'il prie d'atteindre le royaume des dieux. Pour intercepter également leurs prières, surtout les prières de faux chrétiens, les chrétiens hypocrites, nous en parlerons dans un autre enseignement. Remarquez bien, Paul écrit aux chrétiens des Corinthiens, mais il souligne quelque chose qui lui est arrivé lorsqu'il était à Éphèse. Et lorsqu'il était à Éphèse, Paul a eu à lutter contre le bête. Il a livré un combat spirituel contre le bête. Et c'est dans son Épitre aux Éphésiens, là où il avait lutté contre le bête, qu'il précise, dans le chapitre 6, verset 12, ce qui suit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, lorsque Paul était à Éphèse, il n'a pas lutté contre le bête physique, il a eu à livrer un combat spirituel contre le bête, utilisé par Satan. Le bête dans le domaine spirituel. Si Paul n'a pas donné les détails sur le combat contre le bête, parce que comme vous le savez, je vous ai toujours dit que la Bible est la parole des dieux, la Bible n'est pas la parole des Satan. Raison pour laquelle, lorsque l'apôtre Paul donne les révélations, il se contente de révéler beaucoup plus les choses sur Dieu, les choses pour la gloire des dieux, que les choses pour Satan et pour la gloire des Satan. Tous les détails qu'on vous donne sur les diables, sur son fonctionnement, sur son monde, ce sont des choses qui peuvent se retourner contre vous si vous ne savez pas les utiliser avec sagesse. Parce que la Bible elle-même n'a jamais donné les détails sur les fonctionnements de Satan ainsi que de son royaume. Il n'a jamais voulu donner des détails sur le nom des démons, le nom des dragons, les activités multiples du diable ainsi que son fonctionnement. Parce que c'est lui qui a Jésus. Lorsqu'il combat Satan, il les détruit et il détruit ses œuvres. Maintenant, c'est lui qui a la parole des dieux. C'est lui qui a la connaissance des choses des dieux. Lorsqu'il reçoit les témoignages des ex-satanistes, il va livrer un vrai combat. Donc c'est important d'écouter les témoignages. Mais il ne faut pas écouter les témoignages des ex-satanistes sans avoir la connaissance de la parole des dieux au préalable. Ceux qui écoutent les témoignages des ex-satanistes sans la connaissance de la parole des dieux, ils écoutent pour leur perte. C'est du poison et ils seront détruits. Parce que la connaissance du monde du diable, la connaissance sur les démons, sur Satan, c'est une connaissance qui est poison si vous ne connaissez rien sur Dieu et sur le royaume des dieux. Donc cet avertissement, vous allez vous en souvenir lorsque vous allez mourir et vous allez vous rendre compte. Malgré que vous avez écouté mille témoignages sur Satan, mais après votre mort, vous vous trouvez quand même perdu. Vous vous souviendrez que le pasteur Christian vous l'avait dit. Le mieux à faire, c'est de lire la parole des dieux nuit et jour. C'est de chercher à connaître les choses spirituelles divines et ensuite apprendre sur Satan pour les combattre. Mais si vous, vous ne connaissez rien sur Dieu, mais vous passez des heures et des heures à écouter les témoignages des ex-satanistes, vous ne serez pas sauvés parce que vous vous exposez à la perdition. Je sais que beaucoup de pasteurs ne vous le disent pas. Moi, je n'aime pas prêcher les choses qui sont populaires. Si je vous enseigne ce qui est déjà dit par les autres pasteurs, je ne fais rien de plus. Raison pour laquelle les gens m'aiment comme ça. Ils disent, pasteur Christian, vous nous donnez des révélations que nous n'avons pas ailleurs. Vous prêchez des choses que les autres pasteurs ne prêchent pas. Oui, je vous l'ai dit haut et fort. Les témoignages contre le monde des satans, contre les œuvres du diable ne les sauvent pas. Ce sont des informations à utiliser pour combattre Satan. Ce ne sont pas des choses que lorsque vous les écoutez, vous devenez enfants de Dieu. Ce sont des choses qui peuvent vous aider à lutter contre le monde des ténèbres. Mais ce qui doit vous sauver, c'est la parole du Dieu. Faites donc la part des choses. Merci. Maintenant, pour vous qui aimez l'histoire, sachez que le Romain aimait beaucoup s'amuser après avoir bien mangé. Vous avez regardé des films tels que Gladiator. Vous avez vu beaucoup de films où le Romain s'amusait dans les arènes. On mettait des hommes en train de se battre entre eux, en train de s'entretuer. Ou on mettait des hommes dans les arénas ou dans les arènes pour qu'ils luttent contre des bêtes féroces. Retenez bien, on exposait les criminels, ceux qu'on arrêtait, les malfaiteurs, le bandit. On les exposait au combat du cirque contre des bêtes féroces jusqu'à ce qu'ils en fussent dévorés pour l'amusement du peuple. C'est à cet usage barbare que Paul compare le danger et le mauvais traitement qu'il avait subi à Éphèse de la part de méchants. Donc les humains qu'on appelle satanistes qui étaient à Éphèse, qui connaissaient cette réalité de criminels qu'on exposait au combat du cirque pour lutter contre des bêtes féroces, le diable prenait cette réalité de l'époque pour inspirer le sataniste à avoir des modes opératoires spirituels contre les enfants de Dieu ainsi que contre les serviteurs de Dieu. Donc le combat contre le bête est né à Éphèse par des satanistes dès l'époque que le Némi avait utilisé. Et Paul est cet apôtre qui a expérimenté le combat spirituel contre le bête. Pour vous qui aimez l'histoire, cette réalité a existé. Chez les Romains, ils étaient barbares. Mais pour les cas de Paul, quoi qu'il en soit, il n'est pas probable que l'apôtre Paul parle de ses combats contre le bête dans son sens littéral. Parce que Paul avait déjà signalé dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Le bête contre lequel nous allons combattre sont des bêtes que le diable utilise dans le spirituel. Même Jésus a eu à dire, en mon nom, vous marcherez contre le serpent et les scorpions. Donc même Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il parle de Satan ainsi que de ses anges déchus donc le démon, Jésus lui-même reconnaît que le Némi utilise le bête parce que lui-même, l'ennemi Satan, on l'appelle le serpent ancien. On l'appelle aussi le dragon. Et ces démons, dans sa hiérarchie, le grand démon puissant, les archanges déchus puissants du diable, sont aussi appelés des scorpions. Voilà pourquoi la Bible dit, vous marcherez sur le scorpion et sur le serpent en utilisant le nom de Jésus. Dans Luc chapitre 10 verset 19, la Bible dit Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Hallelujah ! Donc à partir de ces niveaux, j'aimerais vous dire une chose. Dans le combat contre le bête, Jésus-Christ nous a promis la victoire. Dans le combat spirituel contre le bête, Jésus-Christ nous dit qu'il nous a donné le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir, l'onction divine qui est dans le nom de Jésus pour marcher sur le serpent et les scorpions. Je vous donnerai la liste tout à l'heure. Parmi le bête que le diable utilise, que nous avons à combattre, il y a le serpent, il y a le scorpion, il y a le chien, il y a l'ours, il y a le leopard, il y a le lion. Ils sont nombreux. Et Luc 10 verset 19 nous dit que nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et pas seulement sur le scorpion et le serpent, mais sur toute la puissance de l'ennemi Satan et rien ne pourra nous nuire. Vous qui avez peur lorsque vous dormez la nuit, tu rêves le serpent, tu trembles, il m'a mordu. Vous qui avez peur des scorpions, tu rêves la nuit, tu as été mordu par un scorpion, l'esprit est mort. Vous qui avez peur de toutes ces bêtes dans vos rêves, vous qui avez peur, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui pour vous. Abandonnez la vie du péché, redevenez réellement enfant des dieux et là, la puissance de Jésus-Christ, l'onction des dieux vous accompagnera parce que Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Lorsque vous allez rêver les serpents, vous allez simplement marcher sur eux en écrasant leur tête. Lorsque vous allez rêver les scorpions, vous allez marcher sur eux en écrasant leur tête parce que le pouvoir que vous avez reçu est de marcher sur eux. Ils sont vos marchepieds. Les scorpions sont vos marchepieds. Les serpents sont vos marchepieds. Et pas seulement le serpent, pas seulement le scorpion, toute la puissance du diable est à vaincre par le nom de Jésus. Que le diable change de forme, que le diable change de méthode. Toute sa puissance est sous vos pieds. Toute sa puissance est sous nos pieds. Et rien ne pourra nous nuire. Qui nous envoie de serpents, qui nous envoie des scorpions, qui nous envoie des chiens, qui nous envoie des lions, qui nous envoie des léopards, qui nous envoie des ours. Rien ne pourra nous nuire dans le nom puissant de Jésus. Nous avons déjà la victoire sur lui. Alléluia. Le combat contre le bête est un combat à vaincre. Celui qui sera vaincu par le bête est un chrétien hypocrite. Il n'est pas un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu ne sera jamais vaincu par Satan. Revenons sur Paul. Lorsque Paul était arrivé à Éphèse, dans cette ville de l'époque, cette ville puissante, cette ville économique, cette ville satanique, il était resté là-bas durant deux ans, dit la Bible. Pendant les deux années où Paul a vécu à Éphèse, il a servi son Dieu en faisant des grands miracles. D'ailleurs, les plus grands miracles de Paul ont été faits à Éphèse. Pourquoi ? Parce qu'Éphèse était une ville vendue à Satan. Parce qu'Éphèse était une ville démoniaque satanique. C'était une ville où dominait la déesse Diane. Tout le monde priait un Dieu. Il y avait plusieurs dieux, plusieurs grands démons qui se faisaient adorer comme des dieux à Éphèse. Hommes, femmes, enfants et vieillards adoraient plusieurs dieux. Il y avait beaucoup de satanistes à Éphèse. Il y avait beaucoup de magiciens à Éphèse. C'est là, dans cette ville, que Paul est arrivé pour servir Dieu. D'ailleurs, une fois à Éphèse, il est resté deux ans, non pas seulement pour enseigner, prêcher, faire des miracles, mais aussi pour donner des cours bibliques, pour enseigner ceux qui étaient appelés à servir Dieu dans l'école des Tyrannus. Lisez Actes 19, 9. Vous allez découvrir. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Vous qui dites, non, un pasteur ne peut pas être formé, ne peut pas être encadré, ne peut pas aller dans une école biblique. Vous avez tort parce que l'apôtre Paul a enseigné à l'école biblique des Tyrannus. Il a enseigné là-bas la parole des dieux. Il a donné cours aux étudiants de la parole des dieux. Il a donné cours aux futurs serviteurs des dieux. Un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu doit chercher la profondeur des saintes écritures. Il ne doit pas se contenter de lire sa Bible seul à la maison. Il doit aussi chercher à se confronter aux révélations, à chercher les dimensions supérieures, à apprendre de la part des grands serviteurs de Dieu. Paul était un grand serviteur de Dieu. Il a donné cours à l'école des Tyrannus parce qu'il avait des révélations que personne d'autre n'avait. Il avait des choses à révéler. Il n'y a pas que des ex-satanistes qui ont des choses à révéler sur Satan et sur le monde de Satan. Il y a les hommes des dieux qui ont des révélations sur Dieu, sur son fonctionnement, sur les choses célestes. Et ce sont ces révélations par excellence que Paul a eu à donner à l'école des Tyrannus. Mais aujourd'hui, les gens sont seulement derrière les révélations contre les sirènes, derrière les révélations contre les esprits des eaux, derrière les révélations contre les Mamiwata, derrière les révélations sur combien de royaumes Satan a. Je vous ai déjà dit, Satan n'a qu'un seul royaume qu'il a subdivisé en plusieurs parties. Il n'a pas deux royaumes. Il n'a pas trois royaumes. Ceux qui vous ont dit, j'ai vu quatre royaumes de Satan. Non, c'était plusieurs subdivisions du royaume du diable, que eux, ils appellent plusieurs royaumes. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est ça la vérité. Le diable peut te montrer 20 000 royaumes. Il t'aimant. Tu as vu avec tes yeux. C'est ce qui t'a fait croire qu'il a plusieurs royaumes. Il t'aimant. Frères et sœurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, Éphèse était une ville vendue à Satan. Là-bas, régnait. La déesse Diane, que tout le monde adorait. Tout le monde avait peur d'elle. D'ailleurs, c'était une déesse reconnue mondialement à l'époque. Elle avait une réputation internationale. On l'a craignée. On l'a adorée. C'est là que Paul arrive avec le passage des Lucs que je viens de vous lire. Il a démontré la puissance du Saint-Esprit. Il a prouvé qu'il était puissant avec Jésus. Il a marché sur le scorpion, le bête de la ville de Fès. Il a marché contre le serpent, le bête de la ville de Fès. Il a détruit les œuvres du diable. C'est là-bas que Paul a fait ses plus grands miracles. Puisque Satan régnait en maître. Puisque Satan avait élu domicile. Puisque Satan s'était ramifié. Puisque Satan dominait. Il avait détruit les vies. Qu'est-ce que Paul a fait ? Il a amené une forte onction. Un réveil puissant. Pour balayer les œuvres du diable. Pour neutraliser Satan. D'ailleurs, si vous allez dans l'Apocalypse. Parmi les églises qui recevront le lettre. Il y avait aussi l'église d'Éphèse que Paul avait établie. Donc l'œuvre de Christ. Le réveil que Paul avait amené à Éphèse. Avait perduré. Était resté le plus longtemps possible. Donc là où il y a Satan. Là où il y a le démon. Là où il y a les œuvres du diable. Un vrai serviteur de Dieu. Ne peut pas avoir peur. Un vrai serviteur de Dieu. Doit aller là-bas pour déboulonner Satan. Pour détruire les œuvres du diable. Pour renverser les hôtels. Pour neutraliser l'ennemi. Et gagner les âmes. C'est ce que Paul a fait. Mais les serviteurs de Dieu de ces siècles. Ce sont des peureux. Ils ont peur. Lorsqu'on leur dit. Là-bas il y a Satan. Là-bas il y a un temple d'eux. Là-bas il y a... Ils ont peur. Beaucoup de serviteurs des dieux ont peur d'aller en Inde. Là où Satan règne un maître. Là où il y a la magie K. La haute magie indienne. Ils ont peur. Mais je peux vous dire la vérité. Que Inde est un pays vraiment satanique. Avec une influence démoniaque puissante. Oui c'est vrai. Mais pourtant c'est là-bas qu'il fallait aller implanter les réveils. C'est ce que Paul a fait. Éphèse était en quelque sorte Inde de l'époque. Parce qu'aujourd'hui personne n'arrive à évangéliser Inde. Personne n'arrive. 70% des Indiens sont hindous. Une religion satanique. L'hindouisme c'est du satanisme. Ils sont colonisés par Satan. Ils sont 70%. Les 30% restants c'est les musulmans, c'est les bouddhistes et autres. Si Paul était aujourd'hui vivant. C'est en Inde qu'il allait aller détruire les œuvres du diable pour établir un réveil. C'est ce qu'il a fait à Éphèse. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est à Éphèse que Paul a fait le plus grand miracle de sa vie. Vérifiez cela en lisant Acte chapitre 19 verset 11 à 12. Je vais lire pour vous. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main des Paul. Au point qu'on appliquait sur le malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Avez-vous entendu ? Tellement que Satan avait détruit les vies. Tellement que les gens étaient possédés par des esprits impurs. Ils adoraient plusieurs dieux. Ils avaient beaucoup de démons en eux. Ils avaient consulté plusieurs magiciens, marabouts et autres. Ils étaient possédés. Paul ne pouvait pas par lui-même prier pour tout le monde, imposer les mains sur tout le monde. Alors qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a utilisé Paul puissamment par des méthodes différentes. Les gens venaient sur le corps de Paul. Ils prenaient des mouchoirs. Il n'y avait pas que des mouchoirs. Il y avait n'importe quel type de linge. Le linge et le mouchoir étaient utilisés. On venait nombreux. On le mettait sur son corps. On touchait sa sueur. On prenait le même linge, le même mouchoir. Qui avait touché le corps de Paul ? On arrivait à le mettre sur la tête de ceux qui avaient les démons. Et les démons sortaient. On utilisait le linge et le mouchoir sur le corps des malades. Et le malade était guéri. C'était une exception faite par Dieu. Ce n'est pas à copier. C'était une exception que Dieu avait faite à Éphèse. Parce que la puissance de Satan était très forte. Paul par lui-même ne pouvait pas se multiplier. Il n'était pas omniprésent. Comme ils étaient tellement nombreux. Dieu voulait guérir son peuple. Dieu voulait sauver les âmes. Alors des méthodes inappropriées. Des méthodes inhabituelles ont été utilisées à Éphèse. Frères et sœurs. Là où Satan règne, Dieu sait. Si votre pays a été vendu à Satan. Dieu sait. Et Dieu peut déployer une forte action. pour renverser, pour détruire les œuvres du diable. Alors écoutez-moi très bien. Ce que Paul a eu à faire à Éphèse. Le réveil que Paul a eu à apporter. Le monde des ténèbres étant alerté. Satan étant mécontent. Satan a demandé aux satanistes de l'époque de s'en prendre à Paul. De le détruire physiquement. De le tuer humainement. C'est de ça que Paul parle en écrivant sa première lettre aux Corinthiens. Lorsqu'il leur dit. Chaque jour, je suis exposé à la mort. J'ai l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Au verset 32, il dit. C'est dans des vues humaines. Il parle de la vue humaine. Que j'ai combattu contre le bête à Éphèse. Vous entendez ? Donc les diables ne l'avaient pas attaqué que spirituellement. Il a eu à utiliser aussi l'aspect physique. Au point que ceux qui les combattaient dans le spirituel ont voulu l'éliminer physiquement. Souvenez-vous du pasteur Jonas qui a parlé comment il s'était transformé en serpent pour aller mordre quelqu'un afin de le tuer. Le pasteur Jonas a été clair. Lorsque Satan veut vous éliminer spirituellement, s'il échoue, il va changer de méthode. Souvenez-vous encore de son témoignage sur le vieux diacre, le papa qu'on voulait tuer par son fils. C'est lui acquis. On a essayé de tuer dans le monde de Satan par des pouvoirs mystiques. On a échoué et ils ont pris du poison. Le pasteur Jonas a accompagné son ami chez eux à la maison. Il a vu comment le poison était mis dans la nourriture. Cet homme a prié, a mangé, mais il n'était pas mort. Donc le diable quand il essaye de vous éliminer spirituellement et qu'il échoue, il va même provoquer des accidents de voiture. Il va même envoyer, il va demander à un sataniste de se transformer en serpent, d'entrer dans votre maison et de vous mordre. Il va demander à un sataniste de saboter vos freins pour qu'en conduisant votre voiture que vous puissiez faire un accident. Voilà pourquoi le chrétien doit prier. Lorsqu'il est au volant, pour que Dieu sécurise sa voiture, il faut toujours prier pour vos biens. Priez pour votre voiture avant de la conduire. Sinon, le frein sera saboté par un sataniste. Priez pour vos maisons. Sinon, un jour, quelque chose va tomber sur votre maison ou la maison va s'écrouler. Vos enfants vont mourir. Certaines inondations sont démoniaques. Certaines maisons qui s'écroulent lorsqu'il pleut, ce sont des phénomènes provoqués par Satan pour tuer les gens. Certains arrêts des cœurs sont provoqués par Satan. Bref, Paul a livré bataille contre le bête. Paul a combattu le bête à Éphèse et il les a vaincus. Et tous les satanistes que Satan utilisait pour tuer Paul, tous les satanistes que Satan utilisait pour éliminer Paul, après avoir échoué, ils ont constaté, ils se sont dit non, non, cet homme a une puissance plus que la nôtre. Cet homme dégage une forte onction. Nous avons échoué en l'attaquant. Nous n'avons pas pu les détruire. Et c'est lui qui détruit nos œuvres. C'est lui qui gagne les âmes. Il délivre les gens. Il guérit les malades que nous avons donnés dans les corps des gens. Il chasse les démons que nous avons mis dans la vie des gens. Il détruit ce que nous avons fait. Il est plus puissant que nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé de se convertir. Frères et sœurs, découvrez cette réalité dans Acte 19 à partir des 18 jusqu'à 20. Je vais lire pour vous. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Écoutez le verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde en en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ils avaient des livres magiques, des grimoires, des livres qui ne pouvaient pas se brûler par le feu. Mais Paul a eu ces livres, les ales, brûlés. Parce que vous savez une chose, il y a des grimoires ou d'autres livres sataniques qui coûtent 200 000 euros. 100 000 euros. Je les suis par un ex-sataniste qui s'appelle Georges. Lui avait des livres qui coûtaient 100 000 euros. Des livres qu'on ne pouvait pas déchirer ni brûler. Ça coûtait cher. Oui, le satanisme coûte cher. L'initiation au satanisme coûte cher. Les diables vendent tout. Rien n'est gratuit chez lui. Même la malédiction du diable, on l'achète. La perdition s'achète. L'enfer s'achète. Regardez la preuve. Vous allez chez un marabout pour demander la guérison, pour demander l'argent, pour demander qu'il vous aide à séduire une femme. Plusieurs années plus tard, vous vous convertissez. Et vous découvrez que, lorsque vous étiez parti là-bas, c'est le jour-là qu'on avait possédé votre corps. C'est le jour-là que le sataniste, marabout, magicien, avait introduit en vous plusieurs démons. C'est ce jour-là qu'il avait retiré votre maternité. C'est ce jour-là qu'il avait volé votre étoile, comme on dit. Il avait diminué vos nombres d'années à vivre sur terre. Vous découvrez ça une fois converti. Mais vous vous rappelez aussi que vous lui avez donné de l'argent, beaucoup d'argent. Il vous avait demandé 100 000 dollars, 10 000 euros. Vous avez payé votre propre perdition. Vous avez payé vos possessions démoniaques. Vous avez payé votre stérilité. Vous avez payé votre impuissance. Vous avez payé les démons qu'il a mis en vous. Donc, vous avez acheté les malédictions. Vous avez acheté les possessions démoniaques. Et même l'enfer n'est pas gratuit. L'enfer a un prix. La Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. Or, la mort sans Jésus entraîne au séjour de mort. Donc, comme c'est un salaire, les salaires du péché, c'est la mort. Dieu paye le pécheur. Dieu leur donne un salaire. Et bizarrement, ceux qui iront en enfer ont acheté leur perdition. Parce qu'ils recevront les salaires de leurs œuvres. Le royaume des cieux est gratuit. La Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Il n'y a que Dieu qui donne gratuitement. Satan ne donne jamais gratuitement. Même pour aller souffrir dans le séjour de mort, ce n'est pas gratuit. C'est vous-même qui payez le billet. Allez simple pour aller souffrir dans le séjour de mort parce qu'il n'y a pas les billets retour. C'est vous-même qui contribuez à votre perdition. Lorsque vous péchez, vous achetez le billet. Lorsque vous mentez, vous achetez le billet. Vous escroquez, vous achetez le billet. L'enfer s'achète. La perdition s'achète. Les diables vous vendent la perdition. Ils vous vendent la malédiction. Ils vous vendent la destruction. Ils vous vendent le feu de l'enfer. Mais il n'y a que Dieu qui donne le royaume des cieux gratuitement, frères et sœurs. Écoutez ce qui est plus important ici au verset 19. La Bible dit qu'un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques se sont convertis. Ils ont apporté leurs livres pour être brûlés. Ils ne se sont pas arrêtés là. Parce qu'au verset 18, il est dit ceci. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. confesser leurs péchés et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc témoigner. C'est comme il est dit dans Esaïe, chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Donc Dieu n'est pas contre le témoignage. Parce que ici, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Tout le sataniste de l'époque qui était converti ont donné leurs témoignages. Ils ont expliqué comment ils détruisaient les vies. Ils ont expliqué comment il y a les sirènes des eaux. Ils ont expliqué comment il y a le Mamiwata. Ils ont expliqué. Et une question que je vais vous poser. Pourquoi l'apôtre Paul n'avait-il pas pris leur déclaration, leur témoignage pour les insérer dans ses épîtres? Parce qu'il n'en avait pas besoin. Paul connaissait déjà comment les diables fonctionnaient. Paul lui-même avait été combattu par le bête. Paul lui-même avait été combattu par les satanistes. Il a écouté leurs témoignages. Il a écouté leurs révélations. Mais Paul avait la révélation par excellence, celle que Jésus-Christ lui avait donnée lorsqu'il était allé au troisième ciel pour voir des choses merveilleuses, des choses qu'on ne peut pas expliquer avec les langages humains. S'il y a une révélation qui me fascine, c'est la révélation céleste. C'est la révélation qui provient du trône majestué des dieux. Mais j'insiste, c'est important d'écouter les témoignages des ex-satanistes. Je dis bien comme outil de travail. Je dis bien comme édification pour pouvoir lutter contre l'ennemi Satan. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils vivent dans le péché, mais ils connaissent tous les témoignages du pasteur Jonas, ils connaissent tous les témoignages des Bakajik à Monankouba, ils connaissent tous les témoignages de la sœur Sidouane, ils connaissent tous les témoignages de Lissou Nguimboula, ils connaissent tous les témoignages de Rebecca avec Hélène, ils connaissent tous les témoignages d'Emmanuel Eni du Nigeria. Mais ils sont dans le péché, ils n'abandonnent jamais le péché. Ce qu'ils ont entendu est devenu un poison pour eux. Il y a des gens qui m'appellent « Pasteur Christian, prie pour ma délivrance, pasteur Christian, prie pour moi. » Lorsqu'on entre en profondeur, on découvre que c'est une femme, deuxième bureau, une maîtresse d'un homme marié qui demande sa délivrance. Elle veut demeurer maîtresse, mais elle cherche la délivrance. Un homme m'appelle « Pasteur Christian, ma délivrance, prie pour moi. » Lorsque je vérifie, il vit avec une femme dans la même maison, il font des enfants, mais il n'a jamais épousé la femme en question. Un homme m'appelle « Pasteur Christian, ma délivrance, prie pour moi. » Il avait volé l'argent en banque qu'il n'avait jamais remboursé. Un homme m'appelle « Pasteur Christian, ma délivrance, prie pour moi. » Il a violé des femmes, il n'a jamais demandé pardon. « Pasteur Christian, il faut me délivrer. » Mais il continue à utiliser des gris-gris qu'on lui avait donnés chez un marabout. Mais ce sont ces gens-là, lorsque vous regardez les témoignages du pasteur Jonas, 107 000 personnes ont regardé. Les témoignages de Bakajika, 200 000 personnes ont regardé. C'est là-dedans des gens qui vivent dans le péché qui n'abandonnent jamais leur péché. Mais lorsqu'ils viennent là témoigner, « Je suis converti. » « Moi, j'ai donné ma vie quand j'ai écouté les témoignages. » Mais nous, le pasteur en privé, quand nous parlons avec lui, nous découvrons qu'il a écouté les témoignages, il dit qu'il est converti, mais il continue à vivre dans le péché. Et là, moi, je ne me laisse pas voir. Moi, le nombre ne me dit rien. Je n'ai pas besoin que vous soyez 100 000 personnes parce que je sais que vous serez nombreux à dire que vous vous êtes répandis et convertis. Mais lorsque je veux entrer dans les détails de votre vie, je veux découvrir que vous êtes toujours dans vos péchés, frères et sœurs. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. Ils étaient de milliers. Mais à la fin, ils ne sont restés que douze à ses côtés. Pourquoi ? Parce que la majorité voulait le péché et Jésus. Ils voulaient continuer avec leur péché, mais goûter au miracle de Jésus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous ne lisez pas votre Bible. Vous ne priez pas vous-même. Mais vous aimez que le témoignage. Vous ne gobez que le témoignage. Je vous l'ai dit haut et fort. La majorité de ceux qui écoutent le témoignage des ex-satanistes seront perdus parce qu'ils continuent à vivre dans le péché. Leur vie ne change pas. Je le sais parce que nuit et jour, je suis en contact avec les gens qui disent qu'ils ont été touchés par les témoignages. Mais lorsque j'ai décortiqué leur vie, le péché continue. Alors, je vous décourage. Vous qui aimez le péché, vous qui demeurez dans le péché, ne m'appelez plus pour la délivrance. Ne m'appelez plus. Je refuse. Vous entendez ? Je répète bien, je refuse. Si vous voulez abandonner le péché, appelez-moi. Là, je serai content. Là, si vous m'appelez pour abandonner le péché, nous allons programmer votre délivrance. Mais si vous voulez demeurer dans le péché, allez chez les pasteurs qui n'ont pas le discernement. Parce qu'il y en a qui me disent, vous vous refusez, mais l'autre pasteur avait prié pour moi. Et moi, je lui pose encore la question. Il avait prié pour toi dans tes péchés. Il a prié pour ta délivrance. Mais pourquoi tu viens vers moi ? Oh non, parce que ça a raté. Ah ok, mais si ça avait raté ? Alors, sache que lui, il a prié dans l'ignorance. Il n'a pas voulu vérifier comment tu vivais ta vie chrétienne. Il s'est contenté de prendre 300 euros que tu as donnés comme offrande. Et il a prié pour ta délivrance. Il s'est contenté de prendre l'argent que tu lui as donné pour bâtir un hôtel. Il a prié pour ta délivrance. Tes péchés, il s'en foutait. Il a bouffé l'argent. Il a fait une prière. Et tu n'es pas délivré. Et tu te rends compte que les démons sont toujours là. Maintenant, tu viens vers le pasteur christian pour qu'il prie pour toi. Alors, je vous empêche maintenant de revenir vers moi. Si vous ne voulez pas abandonner le péché, restez dans vos péchés. Témoignez que vous êtes chrétien. Mais ne venez pas vers moi. Lorsque vous reviendrez vers moi, je vous annonce, ma méthode ne changera pas. Je commencerai par vous apprendre la sainteté, la crainte de Dieu, la haine du péché. C'est là que je vais commencer avant de programmer votre délivrance. Si vous ne voulez pas cette méthode, ne venez pas chez moi. N'allez pas non plus chez mon assistante, la servante de Dieu précieuse Diane. Je l'ai instruit. Je lui ai dit la même chose. Qu'elle ne programme aucune délivrance sans pour autant prêcher la personne, sans pour autant pousser la personne à abandonner la vie du péché. C'est comme ça que nous nous fonctionnons. J'annonce ça officiellement. Si vous n'êtes pas d'accord, ne venez pas chez les pasteurs christians. Allez là où on prie pour vous, malgré vos péchés. Parce que comme vous le savez, vous ne recevrez jamais votre délivrance si vous demeurez dans le péché. Donnez 1000 euros, donnez des 1000 euros, ça ne changera rien. On n'achète pas les miracles des dieux. On n'achète pas la délivrance des dieux. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce qu'on donne gratuitement, c'est Dieu qui donne. Et si Dieu voit le péché, même si on vous impose le pied, on vous impose le main, on vous impose les lèvres, on vous impose la tête, on vous impose je ne sais quoi, rien ne marchera. Tant que vous serez dans le péché, vous n'obtiendrez jamais la vraie délivrance.